Bonjour, aujourd'hui on va voir comment lancer une campagne publicitaire rentable sur Google Ads facilement et rapidement. C'est quoi Google Ads ? Eh bien ce sont les petites annonces sous format texte qui apparaissent lorsqu'on tape une recherche sur Google. Là j'ai pris restaurant Paris. Eh bien ce sont les annonces textuelles qui apparaissent ici avec la petite pancarte sponsorisée. Donc aujourd'hui je vais te montrer comment lancer ce genre d'annonce parce que c'est une super source pour attirer des clients potentiels puisqu'ils ont cherché ton produit ou ton service et en plus on va payer uniquement au clic. C'est à dire si on n'a pas de visite sur notre site web eh bien on va rien payer. Première étape donc ça va être de créer un compte Google Ads. Du coup ici je vais aller sur le site ads.google.com puis il faut suivre les étapes et activer le mode expert. Comme ça tu vas atterrir sur une page qui ressemble à ça. C'est le compte publicitaire depuis lequel on va gérer toutes nos campagnes et la première étape c'est d'aller sur créer une nouvelle campagne. Comme on peut voir ici on a plusieurs objectifs. Je te recommande de choisir celui qui te convient le plus. En général on va utiliser vente pour des sites e-commerce pour vendre plus de produits directement en ligne ou bien prospects si on veut générer des leads soit pour remplir un formulaire, une inscription ou télécharger un ebook. Le trafic ça c'est plutôt pour avoir plus de visites sur notre site web ou notre blog. Pour l'exemple de la vidéo je vais prendre une boutique e-commerce pour les bijoux donc on va prendre l'objectif vente. Ici Google me demande de choisir un objectif de conversion. Là j'ai pris achat. Si c'était pour la génération de prospects on va prendre prospects ou bien inscriptions. Et ici il me demande de faire une action d'installer une balise sur mon site web donc c'est un code qui va faire le tracking des visiteurs de notre site. C'est très important de le mettre en place parce que ça permet à l'algorithme de Google d'optimiser nos résultats pour avoir plus de conversions. Ici on a plusieurs types de campagnes soit sur le réseau de recherche c'est ce que je t'avais montré précédemment soit la performance max pour apparaître un petit peu partout ou bien le réseau display ce sont des annonces sous format images qui apparaissent sur les sites web. Shopping ça, ça s'adresse aux e-commerçants ce sont des petites annonces avec la photo et le prix du produit puis vidéo ça c'est pour faire de la publicité sur YouTube puisque la plateforme YouTube appartient à Google et puis discovery pour apparaître sous format images en dessous des vidéos YouTube ou sur Gmail. Je te recommande toujours de démarrer avec une campagne de recherche parce que c'est le type de campagne le plus polyvalent et le plus rentable ici il faut indiquer comment on veut atteindre notre objectif en général ça va être visite sur site web ou bien appel téléphonique si tu veux recevoir directement des appels de tes prospects donc là j'ai pris l'exemple d'une boutique e-commerce qui vont des bijoux et là comme tu peux voir il me dit que j'ai pas encore installé la conversion c'est très simple il faut juste cliquer ici sur installer le code suivi et puis copier ce code là et l'installer sur le back office de ton site web afin de faire le tracking si tu utilises shopify wordpress prestashop et bien il y a des applications ou des modules qui vont te permettre de faire la connexion en automatique sinon tu peux envoyer le code à ton webmaster ici en cliquant là et en mettant son adresse email c'est vraiment primordial d'installer ce code et faire le tracking sinon tu vas perdre énormément d'argent au niveau des optimisations là je dois donner un an à la campagne ça va dépendre de ton objectif là je vais l'appeler 16 search pour bijoux puis continuer au niveau des enchères on doit indiquer à google notre objectif principal donc pour les nouveaux comptes je te recommande de prendre toujours clic après quand on compte aura plus de data quand aura dépensé pas mal d'argent tu peux choisir conversion parce que google connaît très très bien ton audience cible mais au début je te recommande de commencer avec clic puis mettre une limite d'enchères ou cpc en général je mets entre 2 et 5 euros cette limite là nous permet de dire à google je suis pas prêt à payer plus de 2 euros pour obtenir une visite sur mon site web je te recommande vivement de la mettre en place comme ça tu vas pas perdre des fois beaucoup d'argent sur des clics si tu as aucune idée sur ton cpc max c'est pas grave tu peux quand même le laisser comme ça en automatique et puis faire le suivi des enchères après on va cliquer sur suivant dans cette partie il faut toujours décocher le réseau display ainsi que les partenaires de google parce qu'on veut apparaître uniquement sur le réseau de recherche et mettre ça ça va nous causer une grosse perte de notre budget qui va être dispersé ailleurs donc je préfère toujours les désélectionner au niveau de la zone géographique tu peux choisir la zone que tu veux cibler donc soit toute la france soit choisir une zone spécifique ici sur recherche avancée et puis tu peux mettre le nom de ta ville par exemple paris la voici up donc pour cibler toute la ville sinon tu peux choisir l'option rayon et puis mettre ici l'adresse et m un kilométrage autour de l'adresse de ton entreprise tout simplement comme je suis en e-commerce je vais choisir toute la france et puis au niveau des options de ciblage avancé c'est très important de mettre en présence parce qu'on veut cibler uniquement les gens qui habitent en france puisque les livraisons se font juste sur le territoire français après à toi de voir je te recommande de choisir cette option la cité dans un milieu touristique voilà par exemple les hôtels les musées les taxis vtc pour touristes parce que cette option là nous permet de cibler les gens qui habitent mais également ceux qui sont intéressés par la zone géographique même si je pense que pour la plupart d'entre vous ça sera présence ensuite au niveau de la langue c'est par défaut français puisqu'on veut cibler des francophones sur plus de paramètres on peut choisir une date de début et une date de fin personnellement je la garde en nom défini parce que je check tous les jours mais campagne publicitaire pour les rotations des annonces on la laisse on optimiser et puis on peut même rajouter un calendrier de diffusion comme ça on va faire apparaître nos annonces de tel jour à tel jour imaginons du lundi au vendredi de 9h à 17h pendant les horaires d'ouverture d'entreprise donc ça peut être intéressant si tu veux recevoir des appels comme ça tes prospects vont t'appeler uniquement pendant les horaires d'ouverture de temps d'entreprise et voilà pour la plupart des gens je pense que ça sera en indéfini pour le reste des paramètres on va les laisser par défaut puis suivant et là on est au niveau des mots clés c'est à dire à quels sont les mots clés qu'on veut cibler avec nos annonces imaginons quelqu'un tape bijouterie sur google eh bien j'ai envie d'apparaître dans les résultats de recherche pour cette raison je vais mettre ici bijoux comme ça mon annonce va apparaître pour le terme de recherche bijoux comme tu peux voir google m'a sorti plusieurs mots clés relatifs à ma niche donc pour les trouver c'est très simple tu peux soit mettre ton site web ici ou bien celui de tes concurrents et google va te suggérer des mots clés soit mettre un mot clé principal ici là je vais mettre bijoux obtenir des suggestions de mots clés et puis comme tu peux voir j'ai tout un tas de mots clés relatifs aux bijoux alors je te recommande de ne pas en mettre beaucoup ne pas dépasser peut-être la dizaine de mots clés et puis si tu veux cibler une zone locale par exemple paris et ben dans ce cas là je t'invite à rajouter également le terme de recherche bijoux paris comme ça tu vas apparaître sur cette recherche là alors si on le laisse comme ça c'est une requête large mais je te recommande de le mettre entre guillemets pour avoir une expression exacte et entre crochets pourquoi parce que c'est du trafic plus qualifié alors qu'on requête large on peut avoir par exemple des termes de recherche comme comment monter sa bijouterie or nous on n'est pas du tout intéressé par ça les gens qui tapent ce genre de mots clés ne vont jamais acheter des bijoux du coup là pour bijoux paris je vais le mettre entre guillemets et puis entre crochets bien évidemment il faut le faire pour tous les autres mots clés ici on est au niveau de l'annonce qui va apparaître comme tu peux voir on a une prévisualisation ici à droite là on va mettre l'url final de notre page de capture ou de notre site web là on peut mettre des chemins mais c'est pas obligatoire et puis la partie la plus importante c'est les titres parce que c'est ce qui va apparaître ici donc là je t'invite à mettre des mots clés qui vont présenter en offre pour donner envie aux gens de cliquer bien sûr ça doit être pertinent par rapport aux mots clés que tu as ciblé imaginons tu as une bijouterie sur paris tu peux mettre bijoux paris c'est très important de rajouter également la localisation au niveau des titres puisque ça va plus parler ça va plus attirer des clics pour les gens qui habitent dans la région mais comme je suis en e-commerce je peux juste mettre meilleur bijouterie voilà pour l'exemple j'ai mis ces trois titres je te recommande d'en mettre un maximum comme ça ça va permettre à google de faire un testing dynamique c'est à dire qu'il va voilà tester plusieurs combinaisons de titres possible et il va optimiser selon le taux de clics tout simplement il ya également une petite fonctionnalité c'est épinglé par exemple si tu veux que le titre meilleur bijouterie apparaît toujours en premier tu peux l'afficher en première position comme ça il va toujours apparaître ici et pour les deux autres ça va switcher on peut également rajouter des descriptions des liens annexes même si c'est pas obligatoire on peut rajouter également d'autres composantes par exemple appel formulaire de prospects mais pour garder les choses simples on va cliquer sur suivant comme on peut voir à ma droite google me donne quelques estimations même si la plupart du temps c'est pas très précis là je te recommande toujours de définir ton propre budget alors ça va dépendre de combien tu es prêt à dépenser je te recommande minimum 20 euros si tu es à un niveau local voire même 50 euros si tu es en e-commerce du coup là si je prends 100 euros par jour ça veut pas dire que je vais tous les jours dépenser 100 euros il ya des jours où peut-être google va dépenser 50 euros et d'autres jours ça peut dépenser 150 voire même 200 euros c'est vraiment juste une moyenne générale on va cliquer sur suivant et puis sur publier la campagne maintenant il faut patienter quelques heures voire 24 heures grand max pour que google vérifie valide et active nos annonces et puis tu auras du trafic et ce tableau là va commencer à se remplir petit à petit avec des clics et puis tu peux voir ton coup par clic moyen tu trouveras un cadeau offert dans le premier lien en description qui te montre comment j'ai monté mon propre business en ligne sinon je t'invite à aller voir la playlist google ads qui apparaît ici sur l'écran et dans laquelle il y a plein de tutoriels pour te former gratuitement à propos de la publicité google donc on se retrouve là bas